On passe à l'oublier ! Vous êtes sympa ! Je suis née à Clermont-Ferrand, alors quand je donne tout... 23 octobre 1984. Ah, c'est compliqué ! Je suis un peu dentiste et un peu apnémiste, un peu les deux et beaucoup les deux. Je ne sais pas trop comment me définir, mais voilà mes deux occupations principales. J'ai découvert la mer accrochée à un câble. C'est l'apnée qui m'a fait découvrir la mer. En fait, c'est quelque chose qu'on prépare finalement bien en amont. Et je dirais toute notre vie, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est une parcelle de vie que je vis à chaque apnée. Et c'est un résumé, c'est un concentré de vie en miniature, et on revient différent à chaque fois. Grandi, évolué. Il a fallu que je l'apprivoise, parce qu'au début j'avais le mal de mer, comme je venais au milieu des volcans, et quand je me suis mis déjà sur un bateau, c'était déjà une épreuve. Et j'ai appris au fur et à mesure à dompter, à comprendre sa puissance et sa fragilité. Et plus je comprenais des choses sur la mer, plus elle me laissait aller la découvrir en profondeur. Et ça, c'est mon plus beau cadeau qu'elle ait pu me faire. Elle est toujours là pour nous rappeler que si on veut gagner du temps ou la surprendre, elle nous rappelle qu'elle nous remet à notre place. Bien sûr, je suis venue plusieurs fois au musée et j'ai la chance d'y être aujourd'hui, donc c'est un vrai plaisir. Alors, mon rapport à l'océan, il a évolué tout au long de ces années. Comme je vous le disais, j'ai découvert vraiment la mer accrochée à un câble et c'était plutôt l'aspect un peu sportif. Et il m'a amené ce côté un peu sportif. Compétition m'a amené à découvrir les fonds marins et avoir envie de le protéger, parce que ce qu'on découvre, c'est vraiment assez incroyable. Et ça m'a donné envie de le préserver et de me battre pour cet univers. Je dirais que mon souhait, ce serait d'avoir un petit geste simple, parce que ce qui me choque à chaque fois que je vais nager, c'est de découvrir tous ces déchets plastiques, de bouteilles plastiques au fond de l'eau et juste que chacun puisse ramasser un déchet par jour. Voilà, déchet tracker. Oui, oui, la câble, moins, c'est plus, c'est moins, c'est sympa. Ouais, c'est plus, c'est bon. Ouais, c'est plus-c'est pas le tunnel. Va sur la Burger Kingine !